Dans votre rendez-vous découverte d'un groupe local normand avec Swan, ils sont quatre originaires de Rouen, de Seine-Maritime, évidemment, ils font du rock. Toujours là, toujours avec moi, les gars, Lafie, Tiffany, toujours là, au caclé. Alors, j'ai la chance d'avoir en exclusivité dans mes mains votre album, je suis la première à l'avoir dans mes mains, après vous ? C'est ça, tout à fait, c'est la première. On va se tutoyer, tu sais, c'est familial, Cristal. Alors, il va sortir quand exactement, cet album ? L'album sort officiellement vendredi. Vendredi de la semaine prochaine ? Ouais, c'est ça, dans les bacs. Alors, racontez-nous comment ça s'est passé, l'enregistrement de cet album, vous avez eu la chance de l'enregistrer, est-ce que vous êtes à un label déjà ? Non, pas encore, c'est pas la première chose qu'on cherche à démarcher pour l'instant. Comment ça s'est passé, l'enregistrement de l'album ? En fin de compte, on a rencontré un petit gars qui s'appelle Pierrick Noël, un des membres fondateurs de Dorian Grace. Pour qu'on fait un petit coucou d'ailleurs, qu'on salue. Coucou ! C'est qui Dorian Grace ? C'est un groupe local aussi. D'accord, ok. Et avec qui on a vraiment sympathisé et on a enregistré dans les studios, donc dans ces studios-ci, qui se trouvent du côté de Conchon-de-Bouche. Et là, ça a été une super aventure, ça a duré à peu près trois semaines et on s'est vraiment éclaté. Et humainement, on a découvert des gens géniaux, qui nous apportaient énormément de choses, aussi bien musicalement que humainement. Et comment ça se fait alors financièrement ? Comment on fait quand on débute, quand on a un groupe ? Est-ce que vous avez eu des subventions ? Vous avez participé à des concours ? Non, du tout. Pour l'instant, en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est vraiment une autoproduction. Donc on s'est vraiment arraché, tous les trois, on s'est vraiment arraché pour tout créer de A à Z. Donc il n'y a pas de label, il n'y a rien. Tout vient de nous, au fond de compte. C'est vous aussi qui écrivez les textes, forcément. C'est Tiffany et Yoann. Alors ça se passe comment ? Comment on fait pour trouver l'inspiration ? Alors là, je vais passer la parole à Tiff. Ça part déjà des compositions du haut, en fait. À la base, c'est ça. Il y avait vachement travaillé sur ces compos. Et après, c'est des photographies, par exemple, qui s'appelle Dogma, qui est inspiré d'une photo, d'une chapelle italienne. C'est comme ça, elle m'a percuté. Et je suis partie. C'est de façon dont on écrit, on parle dans des délires. Et il fallait juste que ça rentre dans les composés. Il y a un autre titre, comme Just Kids. Ça, c'est une autre histoire à l'équipe de potes, de gamins qui font des cons. Et avec beaucoup de tendresse aussi. Ou sinon, il y a Swan, le rêve de Swan. C'est l'histoire d'un petit gosse adorable. Ça, c'est le rêve d'un gamin avec qui j'ai vécu pendant quelques années, que je salue s'il nous écoute. Et on s'est un petit peu perdu de vue, mais tout vient de ce petit gars-là. Et d'ailleurs, le nom du groupe, en fin de compte, en l'occurrence, est pour lui. Il s'appelle comment ? Il s'appelle Swan. Ah, c'est son après-midi ? Il s'appelle Swan. D'accord. Et c'était quoi son rêve, alors ? C'est quoi son rêve ? Eh bien, ça, il faut écouter la chanson. Ah, ah ! Donc, nous, c'est vrai, en découvrant l'album qui sera dans les bacs, les bacs de la FNAC ? La FNAC de Rouen, la FNAC du Havre aussi. Et puis après, on va être sur l'agrégateur, sur Zimbaland, tout ça, sur iTunes. Et tout va partir officiellement. Tout est un peu officieux depuis deux semaines. Et là, tout part officiellement à partir de vendredi prochain. Et l'exclusivité est sur la première X Radio Normandie, les amis sur Christelle. Et il y a cette chanson, Libertine, c'est qui qui l'a écrite ? Eh yo ! C'est moi ! Ah, d'accord ! Et là, il y a tous les dents qui me regardent avec des sous les dents. C'est quoi, ça ? Sans raconter une histoire ? Ah, ben, c'est super simple. J'adore le cul. Et voilà, après, c'est juste un état d'esprit. Et puis, j'avais envie de raconter un de mes parcours. Et voilà, tout simplement, c'est super simple. Et au-delà de ça, dans Libertine, on a la liberté d'expression contre le dogme. Et ça va au-delà du cul, malgré tout. Alors, c'est quoi, justement, les thèmes généraux de cet album ? Chaque chanson, en fin de compte, a son entité, quoi. Chaque chanson a vraiment son entité. Après, on n'est pas là spécialement pour rendre l'album en disant, écoutez les chansons, ils vous verraient bien. Mais c'est un peu ça, quoi. En soi, c'est un petit peu ça, quoi. Chaque chanson raconte son histoire. Raconte aussi une partie de notre histoire. Et chaque chanson nous décrit, quoi. Alors, vous ne vivez pas encore de votre musique, vu que l'album n'est pas encore sorti. Vous faites quoi à côté dans la vie, sur chacun ? Alors, moi, je suis charpentier. Moi, je suis commerçant. Je travaille dans ma grande musique. Ah, bien sûr. Oui. Moi, je travaille dans l'immobilier. Et les familles. Et moi, dans le Margin, au Havre. Plein d'univers différents, finalement. Et c'est ça qui vous enrichit ? Oui, en fin de compte, chaque membre du groupe a sa singularité. Vu l'extérieur, c'est vrai qu'on ne pourrait pas spécialement nous associer. Mais toutes nos personnalités, en fin de compte, et nos histoires, ont su vraiment se compléter pour créer ce groupe. Et c'est là où vraiment il y a la richesse du... C'est vraiment où il y a eu vraiment une certaine richesse pour ce groupe. Parce qu'en fin de compte, tout en découle de là, quoi. On a tous chacun une entité bien personnelle. Et c'est vrai que vu l'extérieur, on ne pourrait pas spécialement s'associer. Mais ça fait une belle équipe. Et c'est en train de devenir une très, très belle famille. Et Swan, c'est ça. Écoutez, bonjour à un titre en live. Mais un petit avant-goût, déjà. Alors je sens que ça va dépoter dans quelques minutes. Justin Bieber, c'est votre cam? Pas du tout. J'en étais sur ça, oui. Après, chacun sait vous. Joker. Vous savez, vous allez vous faire des ennemis. Parce que nous, on aime beaucoup. Surtout le nouveau. Écoutez, je vous le fais écouter. Et puis on en discute pendant le disque. Accordez vos guitares. Faites vos petites vocalises. On arrive avec le live dans quelques instants, juste après. Justin Bieber, c'est parti. What do you mean? C'est le nouveau Chantal. Et c'est toujours avec le groupe Swan depuis 19 heures. Ils sont quatre, ils sont Rouennais, sauf Tiffany qui est du Havre. Ils nous disaient avant la pub qu'ils n'aimaient pas Justin Bieber. Mais vous auriez vu Cédric pendant le titre. Il était en train de danser. Il est à fond, hein, Cédric? Bah, ouais, je suis grillé, en fait. Bon, on est parti pour le live. Alors, Johan, présente-moi un petit peu la chanson. Tu vas nous en chanter. Par contre, on va faire un medley. On va faire un medley sur Dogma et Joker. Et là, c'est un gros risque que tu prends. Ah bah là, comme on dit dans le terme musical, on se fout à poil, quoi. Pourquoi tu te fous à poil? Ah bah, t'es tout seul avec ta gratte et tranquille. C'est cool, c'est une bonne expérience, ça. C'est une expérience qu'on n'a pas encore. Même si on a tous fait beaucoup de scènes, c'est une expérience qu'on n'a encore jamais faite ensemble. Et c'est vraiment une première pour nous. Il faut le préciser quand même, parce qu'en fait, sur scène, ils sont quatre. Là, on est en acoustique, on est dans le studio de Christelle. Johan, finalement, ses potes ont été tombés. Mais on se dit, bah, t'as chante tout seul. Avec ta guitare. C'est ça. On va t'écouter tout de suite. Donc, pour ce medley entre Dogma et Joker, deux titres que vous pouvez retrouver sur la Dante qui sort la semaine prochaine. On t'écoute, Johan. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501